... Alors ici c'est ma pouponnière, c'est l'endroit où j'élève mes petits légumes qui vont ensuite aller être plantés au potager. Ça commence à pousser là. Par exemple les petites grenoboises, ce week-end il n'y avait encore rien et en deux jours là elles sont sorties. C'est toujours un petit peu long quand on sème en hiver parce qu'il y a une histoire qui s'appelle le zéro de végétation. Alors le zéro de végétation c'est la température à laquelle un légume se développe plus. Ça ne veut pas dire que ça ne se développe plus. Et pour la salade on dit que si le sol n'est pas au moins 7 degrés elle a du mal à s'établir, à faire ses racines. Mais la grenobloise je pense qu'elle fait partie de ces variétés de salades qui ont un zéro de végétation un petit peu inférieur parce que moi je la vois pousser quand la terre est entre 4-5 degrés. Donc celle-là je vais attendre qu'elle pousse encore un peu avant de les mettre directement en terre. Là j'ai des petits plants magnifiques tout à fait prêts à être mis en terre. de la fameuse laitue grenobloise. Voilà, je ne sème pas que de la grenobloise dans mon jardin mais celle-là je l'aime particulièrement. D'abord parce qu'elle est vraiment bien adaptée à mon terroir. Alors c'est incroyable, elle résiste aussi bien au froid que à la chaleur de l'été. Et comme ici on est dans un climat de semi-montagne on a Valence à 40 km, Grenoble à l'autre et ça passe son temps à osciller entre le climat de la Provence et le climat de la montagne. Voilà, là l'étuie grenobloise, ce n'est pas pour être chauvin mais c'est celle qui pousse vraiment le mieux chez nous. Donc en fait une salle à dancée qu'elle est prête à planter en pleine terre quand elle a 4 vraies feuilles. Alors celles-là elles ont même 5 ou 6 vraies feuilles. En dessous c'est vraiment trop petit et trop vulnérable. Ça pousserait pas bien. Donc celles-là, elles sont vraiment fin prêtes à être plantées. mais comme on aime bien avoir du roulement je vais en ressemer tout de suite. On va remplir les alvéoles. Donc là c'est du terreau de feuilles un petit peu enrichi de compost. Et donc ça c'est les petites graines de l'étuie grenobloise. Je vais en mettre plusieurs par godet. J'en mets 3-4 à peu près parce que si j'en mettais qu'une c'est pas sûr qu'elle germerait. Et donc là on remet un petit peu de terreau une très fine couche, bien émiettée. Voilà, juste pour recouvrir les graines. Il faut toujours tasser légèrement sinon quand on arrose la première fois il y a le risque que les graines se sauvent. Donc voilà, de toute façon la salade c'est vraiment un légume très très facile à réussir même pour les débutants. C'est quasiment impossible de rater un semis de salade. Là, la grelinette, en fait on aère la terre. C'est vraiment important. Voilà, et en fait cette terre, voilà. Elle est vraiment riche. Hop, un verre de terre. On les découvre encore là, un bébé. C'est vraiment bon signe d'avoir des verres de terre dans la terre. Ça prouve que le sol est en bonne santé, qu'il est bien vivant. Et surtout, le verre de terre, c'est le meilleur ami du jardinier parce qu'il travaille pour nous. Pendant toute la saison, lui, il fait le travail de la grelinette avec ses petites galeries, il aère tout. Et puis par ses déjections, il nourrit la terre. Moi je dis toujours, ça sert à rien de s'occuper de ses légumes. Il faut s'occuper de son sol. Et le sol, lui, il s'occupe des légumes. Donc là, je vais planter la deuxième salade. Alors, si on écoute les préconisations des livres ou des sachets de graines, il faudrait la mettre à peu près à 30 cm. Moi, je la plante un peu plus serrée, même beaucoup plus serrée. Pourquoi ? Parce que dans 3-4 semaines, je vais récolter celle du milieu qui ne sera pas à son développement total, mais je serai déjà très contente d'avoir une petite salade de 20 cm. Et après, les deux autres, elles vont finir de se développer tranquilles. Et comme ça, cet espace ne reste pas inutilisé et ça me permet d'avoir un petit peu de salade en plus. Donc je vais la mettre là. Seul point noir de la densification, c'est de veiller aux maladies cryptogamiques. Ce sont des maladies dues à des champignons. Et donc, si c'est un peu confiné, forcément, c'est un peu plus fragile. Tout simplement parce que l'air circule moins. Il peut y avoir du mildiou qui se développe, des choses comme ça, de l'oïdium. Mais là, sincèrement, je n'ai pas particulièrement de soucis. En faisant un petit peu attention. Donc là, on voit bien que c'est beaucoup plus serré que ce qui est préconisé généralement. Mais chez moi, ça marche très bien. Et dans très peu de temps, dans peut-être un mois, il va falloir que je récolte celle du milieu. Et les autres vont avoir tout le temps de devenir énormes, bien à l'aise. Alors, niveau entretien, la salade, c'est vraiment pas très compliqué. Il n'y a absolument aucun soin à donner, à part un petit peu d'eau de temps en temps. Mais il ne faut pas en mettre trop. Sinon, justement, on risque de les faire pourrir. Mais alors, le problème principal, les gens pensent souvent que c'est de la limace. La limace, c'est un problème. Mais il y a un problème bien pire. Et ce problème bien pire, c'est le topin. Alors là, j'ai un gros doute. On voit que celle-là, cette salade, la pauvre, elle a les feuilles un petit peu flétries par rapport aux autres. À mon avis, il y a un topin qui est en train de la bouffer par la racine. C'est au moins la septième ou huitième salade que je perds en une quinzaine de jours à cause du topin. Allez, on va regarder ça. Il faut être rapide. Sinon, il se sauve. Alors là, j'ai sorti ma salade. Et maintenant, je vais chercher. Ça ressemble à un petit verre de terre, mais orange, vif. Et en général, on le retrouve près du collet de la salade. Il faut aller doucement, pas le louper. J'espère qu'on va le trouver. Voilà, il est là. On le voit bien. Le vilain topin, on voit bien, il a bouffé le collet de ma salade. Ben, il va aller servir de bonbons aux poules. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas personnel contre lui. Mais si je ne le fais pas, quand il aura fini cette salade-là, il passera à celle d'à côté. C'est un vrai problème. C'est pour vous. Bon voilà, pour le topin, c'est fait. Alors, l'autre gros souci au printemps, point du ravageur, c'est la limace. Alors, pour ça, j'ai un système assez sympathique. C'est mes petits canards coureurs indiens. Là, je vais leur ouvrir. Alors, le canard coureur indien, c'est un canard qui mange énormément de limaces. Plus de limaces que de verdure. C'est pour ça qu'on peut les lâcher dans un potager. J'ai lancé une couvée. Il y a peut-être 9, 10 petits canards qui vont naître bientôt. Pour l'instant, comme ma patrouille de deux canards est un petit peu limitée, je mets un peu de fer à molle parce que sinon, les limaces vont tout dévorer. Mais d'ici quelques semaines, avec 7, 8 canards, ça devrait être bon. Allez, on va au potager ? Pour le petit déjeuner. Je suis allée jusqu'à 440 salades récoltées en une seule année. Alors, je compte sur vous, les petits canards, pour exploser le record cette année. Ils sont déchaînés aujourd'hui.